Et bien bonjour à tous et à toutes, mon nom est Tiff Nastic Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et comme vous l'apercevez, nous sommes sur Star Wars Battlefront. Et bien oui, en exclusivité en quelque sorte, parce qu'on est sur la version e-access. Le jeu ne sera disponible que le 17 novembre prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Et c'est avec grand plaisir que je vous propose de découvrir le jeu. Il y aura minimum de deux jeux, en fait, deux vidéos sur le jeu en découverte. Il y aura bien sûr une série détente, etc, etc. Ça, vous le voyez bien. Profitez au maximum de l'expérience avec l'aide de Star Wars Battlefront. Euh, ouais. Bon, pas nécessairement. Didacticiel. C'est parti, éliminer l'hydroïde. Non, j'ai déjà joué au didacticiel étant donné que j'avais joué. Donc, vous voyez qu'on a des objets. Gagnez des crédits en cours de jeu, dépensez vos crédits pour obtenir des blasters, des cartes, des étoiles, des objets d'apparence. On a débloqué aucune étoile parce qu'on est niveau 1. Le niveau qu'on avait atteint lors de la bêta, eh bien, ils n'ont pas compté. Mais vous voyez qu'on a déjà des humains qu'on peut sélectionner. Il y en a qu'on peut acheter avec des crédits qu'on n'a pas encore de crédits. On va regarder un petit peu tout ça. J'avoue qu'entre un humain, j'aimerais un petit peu mieux être... Ouais, un impérial. D'accord, entre l'homme et la femme, il n'y a presque aucune différence. Il y a vraiment beaucoup de tête. Ah oui, mais regardez-moi ça. Je suis disponible au rang quand même assez loin. Mais j'ai bien hâte d'avoir tout ça. On va essayer de peut-être se trouver du côté... Les petits... Les petits émonticons, en quelque sorte, qu'on peut utiliser. Voilà. Ensuite, comme je le dis, nous, on va se mettre un Stormtrooper parce que je trouve ça plus intéressant. Et en rebelle... D'accord, en fait, non, c'est vrai. Il faut choisir notre camp. Et en rebelle, qui est-ce qu'on sera ? Ah, j'aime bien lui avec les petits casses, là. Voilà. Il est tout content, vous voyez ? Alors, on a des figurines aussi à gagner. Diorama, je ne sais pas trop comment... Ah, d'accord, j'ai ouvert quelque chose que je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est le but, c'est de découvrir le jeu, si jamais vous vous posez la question. J'avais déjà fait des vidéos découvertes de la bêta. N'hésitez pas à aller les voir, si jamais ça vous intéresse. Alors. Bienvenue dans votre Diorama. Collectionnez toutes les figurines pour constituer la collection ultime. D'accord. Les figurines ont... Il faut faire différent. Vous voyez, attendre le rang 10. Obtenir un score de 1 million, 1 500... D'accord. Ah, c'est bien, ça. Il y a plusieurs objets à collectionner. D'ailleurs, je ne vous en parle pas tout de suite parce qu'il va y avoir une annonce, mais je recommence les lives très bientôt. Ce sera cette fois-ci pour l'équipe de Geeks & Com, laquelle je fais partie en tant que journaliste. Je vais vous montrer tout ça... Je vais vous montrer tout ça directement sur... 6 nouveaux objets disponibles. D'accord. Donc, j'ai enlevé pas mal d'objets. Je ne suis peut-être pas été jusqu'en bas, donc ça explique pourquoi il ne me dit pas que je les ai... Je les ai vus. Donc, je veux quand même le faire pour éviter... Ah, d'accord. Il y a vraiment des trucs sympathiques, là. Ouais, vraiment, là. Des niveaux beaucoup plus élevés, cependant. Mais il y a des trucs qui seront sympathiques. Voilà, on a terminé. On a la passe saisonnière qui me permet d'avoir 4 packs d'extension. L'accès anti-pass, les packs d'extension, les nouveaux lieux, des émotes exclusives. Vous voyez qu'on a les différentes, les dates et les sorties ne sont pas encore annoncées. On a notre rang. Alors, façon de jouer, on a les missions. Mission solo, 2 joueurs, commencez. Nous vous conseillons de jouer aux missions de formation, de vous lancer dans le combat. Et le multijoueur, cette fois-ci, on testera les missions. Vous le savez, je fais tout le temps ça. Donc, on a formation, on en a 15. On va les faire parce que le but, c'est d'avoir toutes les étoiles. Donc, vous voyez, on a 15 étoiles à obtenir en formation, 40 en bataille et 20 en survie. Donc, c'est parti, formation. Canyon, apprenne à piloter un X-Wing dans les Canyon de Tatooine tout en cherchant des signes d'activité impériale. Alors, c'est parti, mode solo. On peut faire de l'écran partagé aussi. Vous voyez qu'on doit terminer la mission, terminer la mission en moins de 6 minutes et terminer la mission en moins de 7 minutes sans utiliser de torpilles à protons. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on gagne de plus en plus d'étoiles. La prochaine vidéo, on testera le multi. Donc, on aura vu les deux modes principaux de ce jeu. Bien sûr, comme je le dis, je vais faire des lives. Il va y avoir une série d'étendres, vous vous en doutez. Vous, vous allez sans doute voir Franky's 55 apparaître de temps en temps dans ces vidéos parce qu'on a bien aimé, j'y ai fait tester la survie lors de la bêta. Il a bien aimé ça. Ça nous rappelle un petit peu notre série qu'on avait fait sur Advanced Warfare dont le but était justement de survivre. Alors, c'est parti. On va apprendre à piloter ces X-Wing, là. Ça se contrôle quand même assez bien. Ça se contrôle avec les deux joysticks. Vous voyez qu'il y en a un qui permet de contrôler la vitesse. Donc, le joystick gauche permet de contrôler la vitesse tandis que le joystick droit permet de se déplacer. Et je dois avouer que ça se fait très, très rapidement. Très, très bien. Ouais, c'est très précis lorsqu'on ralentit le trou, là. D'accord, on peut verrouiller la cible avec... D'accord, c'est un petit peu comme... Je ne sais pas si vous avez déjà joué à... Donc, détruisez tous les chasseurs ennemis. D'accord. Ah, ça donne un peu de tournée, mais ça se comprend très, très bien, là. Voilà, on en a un détruit. Il y en a un autre ici. Voilà. Ah oui, on l'a bien, lui. Voilà. Il ne reste que trois chasseurs à éliminer. Vous voyez qu'on a une charge un petit peu. On ne peut pas appuyer tout le temps sur la gâchette pour tirer. Il y a une charge qui se forme. Il y en a un autre ici. Il a failli me rentrer dedans, lui, là. Où est-il, là ? Et voilà, c'était le dernier. Oh non, d'autres chasseurs. On va aller poursuivre un petit peu, en quelque sorte, là. C'est assez bien, ça, les combats spatiaux. J'ai bien hâte de tester ça en ligne. Je sais qu'on peut jouer en ligne. Le truc de viser automatique fonctionne assez bien, malgré qu'il est moins précis que lorsqu'on est directement dessus. Ce qui est normal, en principe. Non, mais... On va croire vraiment dans Star Wars, là, parce qu'ils sont très difficiles à viser. Très difficiles à toucher. Voilà, on en a un d'éliminer. Terminé en moins de six minutes. Ça fait trois minutes déjà. On a la moitié du temps, si on voulait avoir la deuxième étoile, là. Voilà. Je sais pas au final combien il y en a à détruire, mais il y en a pas mal, là. Voilà, il en reste deux qui sont en arrière de moi ou en dessous de moi. Il est là. Voilà, il en reste juste un. On se fait tirer, d'ailleurs, par ce dernier. Il est là. Voilà. On est terminé. Je sais pas s'il y a d'autres vagues, cependant. Commandant, on a de nouveaux signaux ennemis en approche. Ah, il y en a d'autres. On voyait que ce n'est pas les mêmes vaisseaux. On va essayer de sauver notre ami, là. Et son vaisseau fume, là. Ah, il est difficile à suivre, là. On va y arriver. On l'a touché. Voilà. C'est un intercepteur. Il reste quatre ennemis. Donc, ici, il y a un... Oh, putain. Il est passé proche de moi. On va y arriver. Et voilà. Le chasseur. Ça aussi, c'est un chasseur. On va y arriver. Et où est le dernier ? Il est là. Et voilà, c'était un intercepteur. Je sais pas si c'était le dernier, mais si oui, on a terminé. Retourner au combat. D'accord, on était rendu un petit peu trop loin. Et on a terminé la mission, est-ce que je vois. Donc, on aurait les trois étoiles, parce qu'on l'a terminé en bas de six minutes. Ça a été de justesse, pendant. Et bien, voilà, les amis, on aura terminé. Six minutes dix-huit. Oh non, c'est une blague. On n'aura pas six minutes dix-huit. On a dix-huit secondes. La cinématique compte dans les secondes, d'après ce que je vois. Oh, c'est dommage, tout ça. Mais bon, on aura une étoile. Je l'ai référé de mon côté pour avoir plus d'étoiles. Ne vous inquiétez pas. Vous voyez qu'on a débloqué une étoile sur trois. Poursuite sur Endor. Poursuivez les rebelles en fuite sur votre moto-jet. Alors, c'est parti. Allons tester un petit peu. Ça, c'est la mission que l'on avait aperçue lors de l'E3, lors de l'annonce du jeu, quand on avait montré les premières images tirées du moteur graphique du jeu. Eh bien, c'était cette mission. J'ai bien hâte de la découvrir. Poursuite sur Endor. Encore une fois, c'est le même principe. Donc, on contrôle la vitesse du moteur avec le joystick gauche. Donc, c'est le même principe. Ouais, ils ont l'air d'aller assez rapidement, cependant. Oh, putain. On a perdu de la vie, là. Oh. Ah, c'est un petit peu plus difficile à bouger. Surtout qu'il faut aller assez vite pour les rattraper. Et là, j'ai mis mon arme chargeur. Merde, elle est surchauffée. Voilà. On doit intercepter les rebelles. Il y en a d'autres à l'avant. J'essaie de ne pas aller trop vite. Je remarque qu'on peut les rattraper tout de même. Donc, comme il vient de le dire, il faut faire attention au rusher. Mais il faut aussi faire attention à tout ce qu'on voit. Il ne faudrait pas rentrer dans nos flops. Les rebelles s'échappent. Et merde. Ça sentait l'arbre, ça. Ouf, je suis encore vivant. Je suis encore vivant. Demandez-moi pas pourquoi. Ah, là, je suis mort. Ah, c'est vraiment pas facile, je dois avouer. C'est vraiment pas facile de contrôler ce... Et les dossiers s'échappent, là. Pendant que vous entendez le chien de mon frère gratter à ma porte. Je n'ai pas pu pas venir te voir, mon cher. Cependant. Vous voyez qu'on réussit quand même à les tirer de loin. D'accord, on a décidé d'utiliser une autre tactique pour attraper le rebelle. Oh! On a utilisé deux vies, ce n'est pas là. Dans 25 rebelles, ils foncient jusqu'à la ligne d'arrivée. On n'a pas terminé en moins de deux minutes. Vous voyez qu'on peut terminer en moins de deux minutes. C'est assez difficile, on a quand même réussi deux étoiles. Donc, ce qui est pas mal. On a fait plus d'étoiles que tout à l'heure. Alors. Vous voyez qu'il y en a pas mal, quand même, là. Donc, ici, piloter un redoutable TRTT et éliminer, c'est ça, rebelle retranche. Eh bien, ce sera la dernière qu'on fera. Finalement, il y aura peut-être... On en fera d'autres dans les vidéos détentes, en fait. Ce sera la dernière mission solo qu'on fera. On regardera tout ça en temps et en heure. Mais, on va terminer ce TRTT. Et la prochaine vidéo que vous verrez sera du multijoueur. Les rebelles ont établi une base de l'autre côté de notre périmètre. Déployez les marcheurs éclaireurs en escorte du TBTT et écrasez les rebelles. Oui, seigneur. Donc, c'est parti. Vos ordres sont d'escorter le TBTT de vous emparer de la base et de tenir votre position avant l'arrivée du commando de débarquement. Mettez-vous en formation et avancez. C'est ce qu'on fait. Il n'avance pas très vite, cependant. Il n'avance pas très vite, cependant. Bien sûr qu'on a mis ces salles rebelles. On doit toujours escorter le TBTT. Je crois qu'on peut avancer. On n'est pas nécessairement obligé de l'attendre. Où sont-ils? Les A-Wings vont trouver pour les blasters. Servez-vous de vos missiles guidés. Ils sont où? Oh, d'accord. D'accord, on en a eu un. Voilà. On en a eu un autre. Et voilà. On continue le petit chemin, là, nous. On va continuer de détruire, là, des vaisseaux. Étant donné que c'est ce qu'on retrouve, là. Et notre but est quand même de protéger au maximum. Mes amis, je dois faire une courte ellipse. Je reviens. Re, les amis, on est de retour. Désolé de cette petite interruption. Yep. Les choses qui arrivent. Ici, on a tout éliminé. Voilà. On a éliminé tous les rebelles, ici. Nous assisterons bientôt à la fin de la rébellion. Retournez au CBTT. Vaisseau d'évacuation rebelle repéré. Il semble qu'il se prépare à fuir. Les X-Wings lancent une attaque sur le marcheur. Ces rebelles doivent être punis pour l'exemple. Oui, ne vous inquiétez pas, mon cher Dark Vada. Je m'en occupe personnellement. Sinon, il est où l'autre ? Il est là. Voilà. Les détecteurs indiquent la présence de forces ennemies en plusieurs endroits. Il va cependant falloir que tu m'aies dit quels endroits. Il va cependant falloir que tu m'aies dit quels endroits. Nous aurons pris possession de la base. Éliminez tous les rebelles restés sur place. Nous ferons régner l'ordre dans la galaxie. C'est un peu dur cependant lorsqu'il n'y a pas de détecteur. Il y en a toujours qui sont là. Il y en a d'autres qui doivent être là j'imagine. Et bien voilà les amis, on avait réussi au final. A escorter ce BBTT. Ah cette musique les amis. Et bien voilà les amis, on aura terminé. On a tué 33 ennemis au total. En moins de 6 minutes, on l'a fait aussi. On n'a pas tué 6, 8 A-Wing cependant. Je crois qu'un de nos amis n'en a tué un. Mais bref, ce sera là-dessus que se terminera cette première vidéo découverte sur Star Wars Battlefront. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à donner vos commentaires si jamais vous avez accès. Vous aussi au jeu grâce à iAccess sur Xbox One. Et on se retrouve très bientôt, prochaine fois. On teste le mieux de ces joueurs. Allez, ciao ciao.